Et on retrouve maintenant Romaric Philogène, bienvenue. Vous êtes CEO de Covery, vous avez créé une plateforme conteneur as de service pour les développeurs. Qu'est ce que vous faites à leur place exactement ? Écoutez merci, bonjour Victoire. Donc effectivement Covery c'est une plateforme conteneur as de service pour les développeurs. On leur permet, on permet aux développeurs de déployer des applications dans le cloud sans avoir à gérer toute la partie infrastructure. La partie infrastructure c'est la configuration des serveurs, du réseau, des VPC, des bases de données, toutes ces choses là. En fait c'est ce qu'on appelle c'est le travail du DevOps. Donc on vient réellement gérer cette partie là pour le développeur. Il me semble que vous êtes parti du principe qu'il y avait une réelle pénurie de développeurs aujourd'hui. Alors c'est pas une pénurie de développeurs mais plutôt une pénurie de DevOps. D'ailleurs c'est pour cela qu'on existe. Ce qu'il faut savoir c'est que les entreprises tech qui scalent notamment mettent entre 9 à 12 mois pour pouvoir recruter un DevOps, une compétence DevOps. Il faut compter 3 à 6 mois supplémentaires pour que ces DevOps en fait puissent monter l'infrastructure correspondante pour héberger les applications. Donc nous on vient avec notre solution et on permet aux développeurs encore une fois de pouvoir déployer ces applications qu'ils conçoient. Et donc une fois que les développeurs ont généré leurs codes, qu'est ce que vous faites très concrètement ? Dans quelle mesure vous les accompagnez ? Oui tout à fait. Alors la seule chose qu'il y a à faire, on s'intègre parfaitement dans l'environnement de travail du développeur. C'est à dire les différents VCS providers qui sont GitHub, GitLab, Bitbucket. La seule chose dont il y a à faire, c'est de poser à la racine de son projet un fichier .covery.yaml qui est un fichier déclaratif des dépendances dont il a besoin, la base de données, le type, le stockage, est-ce qu'il a besoin d'un DNS, toutes ces choses-là, de comité, de boucher son code pour qu'on puisse provisionner l'infrastructure correspondante. Et quel est l'intérêt d'être entièrement intégré à Git ? C'est que le développeur en fait utilise exclusivement Git toute la journée. Donc c'est vraiment l'intérêt. C'est aussi de pouvoir amener une certaine productivité, c'est-à-dire qu'on vient créer une notion d'environnement sur chaque branche qui est générée, ce qui va permettre de dupliquer notamment sa productivité. Et vous êtes en mesure de travailler sur toutes les applications ? Oui tout à fait. C'est la technologie de container, de containerisation, qui nous permet de gérer n'importe quel type d'application. Et donc pour qu'on comprenne bien, qui sont vos clients ? Alors notamment des sociétés tech qui scale, comme je l'ai indiqué. Donc ça va être des boîtes qui sont relativement produits, qui vont avoir un focus très produits, qui vont utiliser la tech pour transformer des usages. Ça va être des boîtes, je ne peux pas donner des noms, mais vous pouvez bien imaginer en fait le type de boîtes qui sont aujourd'hui prédominantes sur le marché parisien et globales. Et à quel tarif on peut s'offrir vos services ? Alors à 15 dollars de l'application par mois, c'est relativement simple en termes d'entrée, et ça scale en fonction de l'usage. Merci Romarie Philogène d'être venu nous présenter Covery dans Lab. Merci Victoire.